Bon aujourd'hui on va voir comment changer son filtre à air sur un Opel Movano 2.3 CDTI ou Renault Master 2.3 DCI ou Nissan NV400 2.3 DCI Normalement un filtre à air c'est celui-là en main de filtre à air On va voir ça tout de suite On va retirer déjà la durite ici Douille 2.7 On desserre le collier Au max Elle est bien flexible On la met sur le côté C'est branché, on débranche On peut débrancher Vous n'avez pas le contact, vous débranchez Ok On met la petite connectique de côté Pareil Ça c'est le début mètre d'air Les petites vis Il y a des petites vis de torse De 20, 25 Bon c'est du 25 Là je les desserre avec un torse de 20 Parce que moi je ne vais pas me prendre la tête à aller chercher un autre tournevis Mais sinon c'est du 25 Logiquement sur les filtres à air Vous desserrez la vis au max Mais pas trop Vous allez voir que ça va se durcir Et en fait elle reste dessus Il ne faut pas les retirer complètement Là je dis ça surtout pour les personnes Qui n'ont pas l'habitude d'en faire Sinon ceux qui connaissent Il n'a pas de soucis C'est une formalité Le 2i3 DCI C'est un moteur assez robuste Il a fait ses preuves Il n'a plus rien à prouver Tout le monde l'utilise Toutes les grosses entreprises de livraison Je pense qu'il n'y a pas de soucis à se faire Il en reste une derrière Et après on va l'atteindre Donc en fait derrière C'est juste des petits ergots Qui rentrent dans les trous Donc c'est pour ça qu'on pivote comme ça Pour le refermer On les rentre bien dans l'ergot Bien vérifier que ce soit bien étanche Et après on le repose Donc voilà On l'a retiré Au passage je vous montre Capteur de début mètre d'air Voilà comment il est Voilà comment il est fait Si jamais il y en a Ça leur sert D'avoir la référence Voilà Allez hop On le met de côté Le filtre à air Avant de le retirer Déjà Je regarde Il n'y a pas de merde aux alentours Il risque de tomber dedans Et avant de le retirer On va d'abord vérifier Si celui-là Est le bon Il est marrant ce filtre Il est composé de deux parties Une petite mousse Donc on va voir Ça a l'air d'être le même Il a l'air de faire la même taille Donc on va le retirer Hop Ah bah oui effectivement Il y avait la mousse Pareil Plein de merde au fond Donc voilà On le met de côté Ce qu'on va faire Avant de remettre le neuf Je vais mettre un petit coup de soufflette Moi j'aime bien faire ça Hop là On va utiliser Ça va dire On va utiliser Sous-titrage Société C'est parti, attention les yeux, on en profite, on souffle. Un petit coup d'aspiro à l'intérieur, si vous n'avez pas de souplesse vous mettez un petit coup d'aspiro à cœur. C'est tout bon, c'est soufflé, c'est nettoyé. Maintenant, on peut mettre le filtre tout neuf, tout propre, avec son logement tout propre. Parce que c'est bien beau de changer un filtre à air, si on ne nettoie pas, ça ne sert à rien. Voilà. C'est tout bon, on remet le cache. Comme je vous le disais, d'abord les ergots derrière. On sait qu'on y est, on pose dessus. Hop, voilà. C'est plus bien le joint. Et là, ce qu'on fait, on resserre. Donc, il y a quatre vis en torse. Un petit coup dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour prendre le pas. et puis après, on serre dans le sens des aiguilles d'une montre. OK. OK. C'est du plastique, donc on ne serre pas comme des bourrins. On serre et puis c'est tout. Excusez-moi. On reprend. Ça va sonner. Hop là. Un client. Allez. C'est tout bon. On termine. Hop là. C'est resserré. Les quatre vis sont resserrées. C'est tout bon. Ce qu'on fait. Ce qu'on fait. C'est tout sec. C'est bien. C'est bon signe. Il n'est pas en fait de gras. On remet la durite. On resserre le collier. On butait. Où il était si possible. C'est pareil. Il ne faut pas serrer comme un bourrin. Sinon vous le foirez. Après vous êtes bon pour changer le collier. Hop. Il ne faut surtout pas oublier la petite fiche à remettre. Hop là. Voilà. C'est clipsé. Par contre je vois qu'il y a là un petit clip qui doit s'attrocher quelque part. Ah. Juste ici. Hop là. Waouh. Et là c'est tout bon. Filtrer remplacer. Voilà les amis. Allez. C'est parti. A la prochaine. Salut.